Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Notre attente est grande. Mais nos regards sont fixés sur toi. Et nous savons que tu détiens la solution. Et que tu peux nous ouvrir les yeux. Et nous amener à saisir ce pourquoi tu nous as appelés à toi. Que ce matin, que tu prennes le contrôle. Et que ta parole puisse nous guérir. Nous transformer. Nous fortifier. Nous consoler. Et nous donner l'espérance. Qui ne trompe jamais. Père qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Merci à la chorale. Dans le livre d'1 Jean. Chapitre 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te confier ta parole. Qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé. Bien aimé. Le dimanche dernier, nous avons développé un thème. Où Dieu nous a fait la promesse. Qu'il habitera et marchera au milieu de son peuple. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit est venu faire réellement dans la vie de chacun de nous. Bon, nous avons vu que le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit ne va pas venir. Il est déjà là. Et nous avons vu que Jésus, quand bien même, il a dit à ses disciples, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, faire des nations des disciples. Il a insisté après sa résurrection pour dire aux apôtres, n'allez pas accomplir la mission sans attendre d'abord l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit aussi, pour m'autant donner, que le Saint-Esprit est l'esprit du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, l'esprit de vérité, que le monde ne peut connaître. Mais vous qui êtes avec moi, vous le connaissez. Parce que, il est avec vous, et il sera en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des passages bibliques qui encouragent ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, en leur disant, « Vous les avez vaincus, petits enfants, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous avons insisté pour vous dire, que lorsque Jésus était sur terre, il était un homme comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'il n'est pas né comme nous, d'un homme et d'une femme. Amen. Mais il était un homme. Et parce qu'il était homme, la Bible va nous dire, que toute la plénitude de la divinité est venue se léger en Jésus-Christ. Donc, Dieu n'était nulle part. Pendant que Jésus était sur terre. Gloire à Dieu. C'est vrai, vous allez me dire, le jour de ce matin, qu'une voix cette fille entendre dans le ciel, pour du celui-ci est mon fils bien-aimé. En tout cas, j'ai mis tout pour l'affection. Je serai d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas ceci. De la même manière, dans Nehemi, chapitre 9, il est dit que Dieu descendit sur la montagne de Sinaï, et du rôle des cieux, il parla. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, il faut que nous comprenons bien la parole de Dieu. Et que nous ne nous trompons pas. C'est vrai. Lorsque Jésus entra dans l'eau, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la Bible dit que toute la plénitude de la divinité, ça veut dire que Dieu s'est totalement vidé dans ce corps qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi on a ajouté à Jésus Christ. Il est né Jésus. Mais il est devenu Jésus Christ. Lorsque toute la plénitude de la divinité est venue habiter en lui. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Or, quand le Père l'a envoyé, le Père ne l'a pas laissé seul. C'est pourquoi il a dit, les paroles que je dis ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Père qui est en moi. Les oeuvres que je fais, ce n'est pas mes oeuvres, mais c'est les oeuvres du Père qui est en moi. Je ne peux rien faire si le Père n'agit. Gloire à Dieu. Bien-aimé, comprends la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, quand Philippe lui a dit, si le Père est plus grand que toi, nous, nous voulons le plus grand. Si toi, tu es petit, mets-toi de côté et montre-nous le Père. Il dit, ben, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment me dis-tu ? Montre-nous le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement, comme au moment où Jésus disait à ses disciples, vous le connaissez. Quand il demeure avec vous et il sera en vous, c'est-à-dire, l'Esprit dont on est en train de parler n'était plus en haut. L'Esprit était sur la terre, mais totalement en Jésus. Les disciples n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents. Je sais que Jésus devait partir. Jésus leur a dit, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne sera pas là en vous. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus était rempli de la plénitude de Dieu. Mais le problème, cette plénitude se trouvait dans un corps. Or, pour que chacun de nous bénéficions de cette plénitude, il faut que le corps disparaisse. et que l'Esprit qui était pleinement en Jésus est la possibilité de entrer en chacun de nous qui avons été envoyés parce que l'œuvre qui a commencé doit être perpétuée jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne vous laisserai pas, Orphelin. Je reviendrai à vous. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire simplement que le même Jésus qui était dans la chair, qui était avec les disciples, quand il est parti, il est revenu, mais sous la forme d'Esprit. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu est Esprit. Et il y a un problème. Jésus a fait une prière dans un sac. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Si donc, tu ne connais pas le vrai Dieu est celui qu'il a envoyé, tu n'as pas la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. On ne peut pas tronquer la parole de Dieu. Vous ne pouvez avoir la véritable foi que lorsque vous avez la parole originale. Ce n'est pas la parole imitée. Mais la parole originale. Ce qui a été dès le commencement. cette parole qui a engendré la première église. L'église au commencement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, il est écrit sans la foi n'est agréable à Dieu. Or, il est écrit dans Romain 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de la parole des hommes. Mais de la parole de Dieu. Donc, ce qui peut engendrer la foi c'est la parole de Dieu. Pas la parole des hommes. Mais la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plus la parole des hommes que la parole de Dieu. Or, il n'y a qu'une seule parole qui vous accorde la grâce d'avoir la foi qui rend l'homme agréable à Dieu. C'est sa parole sans mélange. Alors, je vais vous dire ceci. Le physique typifie le spirituel. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons physiquement nous tue. Pourquoi ? Parce que le profit, le profit, le profit, la recherche du profit amène l'homme à chercher l'argent en diminuant la durée de vie de l'homme sur terre. croire à Dieu, à tel enceinte qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de la nourriture pour faire du bien à l'homme. Or, c'est Dieu lui-même qui a créé la nourriture parce qu'il sait que l'organisme de l'homme a besoin de une certaine qualité de nourriture. et les hommes disent que parce qu'il y a trop d'hommes sur terre, la nourriture qui existe ne peut pas nous suffire et pour ça, il faut faire le mélange pour que tous les hommes puissent arriver à manger une nourriture. Mais le problème, manger, c'est bon, mais manger pour manger, c'est dangereux parce qu'il faut que nous mangeons sains. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le maïs que nous mangeons nous tue parce qu'avant qu'on prépare la pâte, c'est ce que nous connaissons, qu'on prépare la pâte, ça peut rester pendant même une semaine, on peut tenter de manger. Mais si la pâte aujourd'hui dépasse deux jours, ça ne commence pas à sentir et ce n'est plus mangeable. Pourquoi? Parce que les hommes ont détruit la vraie semence que Dieu a créée. Aujourd'hui, la tomate, vous achetez la tomate si vous ne préparez pas vite. En tout cas, les femmes nous savent, Deux ou trois jours après, tout pourrit. Même aujourd'hui, on dit que quand on met les choses au frais, que ça se conserve. Mais aujourd'hui, vous avez des choses au frais, au frigo, vous allez constater que c'est pourri. Pourquoi? Ce n'est pas le frigo qui est malade, c'est la nourriture qui est malade. et aujourd'hui, il y a des multiplications de maladies. Quand c'est de ceci, quand c'est de cela, quand c'est de ceci. Pourquoi? Parce que les hommes ont détruit la semence originale. gloire à Dieu. Et si donc le physique typifie, le spirituel comprend avec moi que même la semence de Dieu est corrompue. La semence de Dieu est corrompue. La semence de Dieu, c'est la parole originale. Même la parole de Dieu est corrompue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la recherche de la vérité. Et on ne trouve pas la vérité. La vérité a disparu. Les hommes préfèrent la flatterie que la vérité. La vérité viennez mes frères. Le monde est en danger. Que dis-je? L'église est en danger parce que l'église est en train de se vendre moins cher. Pourquoi? Parce que nous cherchons du profit. Nous voulons la facilité. Le chemin le plus court, le raccourci. Moïse a voulu faire cela. Dieu lui a dit non. Ne passe pas par là. Il faut contourner. Dieu n'aime pas les détours. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas qu'on fuit les obstacles. Dieu n'aime pas qu'on fuit les épreuves parce que Dieu, il les affronte. Alléluia. Ami, ce matin, je veux vous parler de comment triompher par la foi. La Bible déclare dans le passage que nous avons lu que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. quel que soit l'épreuve, quelle que soit la situation que le monde peut présenter à un nez de Dieu, il triomphera toujours. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi ? Il faut réellement naître de Dieu. Il faut être vraiment né de Dieu parce que si tu es né de Dieu, tu vas triompher sur les épreuves, quel que soit ce qui va se passer. Quel que soit ce qui va se passer, si vous êtes né de Dieu, vous allez triompher. Alors, tu dois te poser si on est né de Dieu, on doit triompher. Mais pourquoi moi, j'ai autant de peine ? il faut être né de Dieu, il faut être né de Dieu, mais il faut être né de Dieu. Il faut être né de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors là, il va falloir que tu philosophes un peu. Une remise en cause de son état d'âme. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau ? Même les condèmes, le docteur de la loi, mais comment un homme peut-il naître de nouveau ? Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Puisque pour triompher du monde, il faut naître de Dieu. Comment naître de nouveau ? C'est la question que Nicodemar a posée. Mais pourquoi tant de souffrances dans le Seigneur ? Pourquoi tant de difficultés ? Pourquoi les choses peinent-elles à décoller ? Pourquoi ? Pourquoi autant de prier ? Pourquoi autant de jeûnes ? Et pourquoi les choses ne bougent pas ? Le Dieu d'Elie a-t-il changé ? A-t-il vieilli ? Elie était un homme de la même nature que nous. Mais pourtant, la Bible a donné son exemple. bien-aimé, je veux que nous puissions comprendre ceci. Jésus a dit quelque chose dans le livre de Jean. Chapitre 3, le verset 6 et le verset 8. « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Attends là. « Ce qui est né de la chair est chair. » Gloire à Dieu, tel père, tel fils. Gloire à Dieu, ce qui est né de la chair est chair. Une partie de toi doit forcément ressembler à tes parents. scientifiquement, c'est vrai, non ? Donc, ce qui est né de la chair est chair. Mais la Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Un Dieu est esprit. C'est Dieu qui est ton père. Tu dois lui ressembler. Toi aussi, tu dois être esprit. Jésus était physique. Mais à un moment donné, il nous démontre qu'il est aussi esprit. Il démontre aussi qu'il est esprit. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des gens ont commencé par le poursuivre et ils fuyaient devant eux jusqu'à ce temps qu'ils ont fait leur calcul et qu'ils ont dit qu'ils vont voir où ils vont aller. On leur poursuit jusqu'à aller au-dessus de la montagne. Il n'y a plus aucun endroit où ils peuvent encore fuir. Ils savent qu'ils arrivent là-bas, ils vont le précipiter. ils sont en train de se faire de la montagne. Ils sont en train de se faire de la montagne. Pendant qu'ils couraient devant eux, ils couraient en tant qu'hommes. Mais qu'ils sont arrivés là où ils ne peuvent plus continuer en tant qu'hommes. La Bible dit il passa au milieu d'eux. C'est la Bible qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit. Gloire à Dieu. Et ils ont dit mais il est où? Il est où? Mais il était devant eux quand il est arrivé à un niveau où il a compris que maintenant il ne peut plus courir en tant qu'hommes. qu'il ne peut plus agir en tant qu'hommes. Il a décidé maintenant d'agir en tant qu'esprit. Pourquoi? Il n'est pas seulement charnel. Il est également spirituel. On est d'accord. Alors, bien aimé, toi tu as le Saint-Esprit nous. Comme j'ai vu le Saint-Esprit. Pourquoi tu vas agir tout le temps en chair et tu ne peux pas agir un jour au moins en esprit? Tu as reçu le Saint-Esprit pour quelles raisons? Tu as reçu le Saint-Esprit pour avoir le même résultat que le Seigneur. Il est seul que je fais pour le faire et vous ferez de plus grande. Ils l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais il est déjà ailleurs. Il a déjà continué l'œuvre ailleurs. C'est vrai. Il est né de la chair. Il est revêtu de chair. Mais il est aussi fils de Dieu et Dieu est esprit. Donc, il peut se manifester aussi en tant qu'esprit. Vous et moi nous pouvons aussi nous manifester en tant qu'esprit quand nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas que chair mais que nous sommes aussi esprit. Et que l'esprit qui habite en Jésus est en nous. Nous allons comprendre de quelle manière nous marcherons et manifesterons l'esprit en tant qu'esprit comme notre Père est esprit. et nous allons nous faire en tant qu'esprit et nous allons en tant qu'esprit. Alléluia. Mais écoutez le verset 8 dit Le vent souffle où il veut Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ou d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit Gloire à Dieu tout homme qui est né de l'esprit il est difficile de le saisir de le comprendre même quand il parle son langage est étranger parce que c'est spirituellement qu'on en juge parce qu'un homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles il n'y a que l'homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles Alors quelque part nous nous avons de problèmes nous avons de problèmes notre problème c'est quoi nous n'arrivons pas à faire la distinction entre la chair et l'esprit nous n'arrivons que nous sommes en même temps chers parce que nous sommes nés de chair mais en tant que chrétiens nous n'arrivons pas à comprendre qu'en dehors de ce que nous sommes nés de chair qu'entre temps quelque chose s'est passé et nous sommes nés de l'esprit nous n'arrivons nous n'arrivons à faire de la chair et nous n'arrivons à faire de la chair nous n'arrivons à manifester notre état de fils de Dieu en tant qu'esprit parce que notre esprit nous continuons à agir par la chair et ça ne marche pas parce que ça ne marchera pas gloire à Dieu alors bien-aimé frère le vent souffre nous le sentons mais qui parmi nous connaît le chemin du vent la Bible a posé la même question c'est d'un problème je crois qui connaît le chemin du vent nous aimons le vent parce qu'il nous fait du bien mais qui parmi nous connaît son chemin nous sentons simplement le vent nous constatons que le vent passe mais d'où vient-il on ne sait pas on peut dire non c'est venu de tel sens mais tu connais sa source tu sais où il va non tu ne sais pas tu ne cherches même pas à comprendre mais la Bible dit exactement celui qui est né de l'esprit il est exactement comme ça gloire à Dieu tu deviens incompréhensible dans tes faits dans ta parole dans ta manière d'être celui qui est celui qui est charnel ne peut te comprendre il n'y a que celui qui est esprit qui peut te comprendre qui peut te saisir qui peut comprendre ton langage parce que le langage spirituel est différent du langage charnel bien aimé les choses peuvent changer lorsque chacun de nous prendra conscience qu'il est à la fois un homme charnel et un homme spirituel et en tant qu'homme charnel tant que nous serons dans un état de chair nous aurons toujours les choses comme un homme charnel même en parlant en langue nous réagirons en tant que charnel nous ferons la chose en tant que charnel lorsque nous prendrons conscience que nous devons faire les choses en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu la chair ne s'en n'hérite pas mais c'est l'esprit qui intervient et c'est l'esprit qui vivifie les choses vont changer frère se lever pied c'est pas ça c'est pas ça non c'est pas ça il y a un temps où il faut comprendre que le temps là c'est le moment d'entrer maintenant dans les actes spirituels en tant qu'enfant de Dieu quelqu'un qui est né de Dieu et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde parce qu'en réalité Dieu est l'esprit au dessus de tous les esprits il n'y a aucun esprit qui soit supérieur à Dieu en vous et en moi se trouve Dieu lui-même l'esprit qui est au dessus de tous les esprits et tous les esprits lui sont soumis il n'y a aucun esprit qui ne puisse se soumettre à lui c'est pourquoi celui qui est en vous est plus clair que tous les esprits qui sont dans le monde gloire à Dieu et comme vous le savez la Bible a été claire il dit dans Ephésiens 4 verset 11 à tous et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ Amen je veux vous dire ceci Dieu n'est pas d'être il sait que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus la personne a besoin d'être édifiée il y a des étapes par lesquelles la personne doit passer jusqu'à comprendre pour quelle raison il est né de nouveau c'est pour ça il a fait don à son église et il a fait des saints dons pour l'éducation de l'église donc si tu t'extrais de la communauté des saints tu es foutu ton cœur est fini parce que c'est dans la communauté des saints que certaines réalités spirituelles vont se réaliser dans ta vie Alléluia peut-être je vais vous choquer ce matin mais si je peux vous choquer et que ça peut produire quelque chose en vous ce serait une bonne chose Alléluia l'homme est tripartite esprit corps on est d'accord on est d'accord alors quand nous recevons le Saint-Esprit quelle est la partie de notre corps où le Saint-Esprit se loge au niveau de l'esprit non au niveau de l'esprit d'accord bon qu'est-ce qui se loge au niveau de l'âme alors vouloir à Dieu alors je veux vous dire ceci dans Jacques chapitre 1 verset 21 la Bible dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes qui peut vous sauver qui peut vous sauver qui peut vous sauver la parole qui peut vous sauver je voudrais que nous lisons le verset 19 le verset 19 sachez-le frères mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère Jacques qui a entendu parler à qui a des païens à qui a des frères à des frères mais quand vous lisez le verset 21 vous constatez qu'il le dit la parole recevez-la avec douceur parce que cette parole peut sauver votre âme donc ils ont l'esprit de Dieu mais leur âme n'était pas encore sauvée pour que leur âme soit sauvée il faut qu'ils acceptent avec douceur la parole de Dieu qu'on est en train de leur enseigner gloire à Dieu et j'ai dit pourquoi je ne me trompe pas il faut que je cherche dans toutes les versions que j'ai je suis allé dans Darby qui est la version la plus proche du grec et il a dit ceci c'est pourquoi rejetant toute saleté et tout débordement de malice recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes gloire à Dieu alors là il y a un problème il y a un problème nous avons l'esprit de Dieu nous avons les dons de l'esprit nous avons l'oxygène mais la plupart d'entre nous n'ont pas leur âme sauvée donc la plupart de nos problèmes de nos difficultés proviennent de ce que notre âme a de problèmes le problème de notre âme n'est pas encore réglé tant que le problème de notre âme ne sera pas réglé même si nous parlons à l'âme nous avons l'onction il y aura toujours quelque chose qui va nous empêcher de manifester l'esprit que en réalité nous sommes parce que nous sommes nés de Dieu tant que le problème de l'âme n'est pas réglé nous parlerons nous aurons le don de guérison tout ça mais nous-mêmes nous aurons un problème mais voilà qu'aujourd'hui les gens ne veulent même plus aller à l'église les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu sous pretexte que des hommes de Dieu les ont dessus sous pretexte qu'il n'y a que de faux hommes de Dieu mais c'est parce qu'il y a de faux hommes de Dieu parce que Dieu a les originaux c'est tout il y a de faux prophètes de faux pasteurs de faux évangélistes de faux apôtres et de faux docteurs c'est que quelque part il y a aussi de faux docteurs de vrais docteurs de vrais prophètes de vrais enseignants de vrais évangélistes de vrais apôtres gloire à Dieu alors je chercherai je chercherai jusqu'à ce que je trouve je chercherai jusqu'à ce que je trouve parce que le salut est personnel on ne s'amuse pas avec ça je ne m'ai pas associé à des gens qui sont déçus qui sont déçus et qui se sont retirés et croient que en réalité il n'y a plus d'hommes de Dieu il n'y a plus d'hommes de Dieu nous sommes tous hommes de Dieu ne sommes pas tous hommes de Dieu ne sommes pas tous hommes de Dieu Dieu s'est fait dissection entre son peuple et ses serviteurs je ne m'ai pas dit que je ne m'ai pas que je ne m'ai pas dit bien aimé nous sommes au temps de la fin et des choses bizarres se passent Dieu a dit à Daniel c'est la révélation parce qu'à la fin des temps la connaissance augmentera les gens ils sont là la connaissance a augmenté aujourd'hui par l'internet il n'y a plus rien qui soit caché la connaissance a augmenté mais attention il y a connaissance et puis il y a connaissance bien aimé frère nous avons des problèmes de l'âme alléluia le verset 22 de Jacques va dire quoi mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous même par de faux raisonnements ça veut dire quoi non seulement il faut écouter la parole parce que c'est ça qui va sauver votre âme mais ce n'est pas l'écouter il faut mettre ça en pratique ce que vous empêche de mettre en pratique ce sont vos raisonnements notre âme a le monde de notre intellect de nos émotions de nos sentiments de nos raisonnements donc en réalité parce que notre âme n'est pas sauvée et nous ne m'avons pas la volonté que notre âme soit sauvée même si nous écoutons la parole de Dieu nous avons des choses à dire là-dessus pour ne pas mettre en pratique nous même là nous sommes un handicap pour que la parole de Dieu puisse sauver notre âme frère j'appelle à une prise de conscience de chacun de nous que nous comprenons qu'il est temps que nous manifestons notre état de fils de Dieu de fille de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu nous avons l'esprit de Dieu mais le blocage pour que nous manifestons notre état d'esprit de fils de Dieu c'est au niveau de notre âme et ce problème là nous devons le régler pour finir nous allons les remettre tous verset 2 à 3 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun Alléluia Amen L'apôtre Paul M. Paul a été très clair il dit ce qu'il faut chercher c'est que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence Alléluia Amen En fait le renouvellement de ton intelligence t'amène à voir les choses comme Dieu les voit à dire les choses comme Dieu les dit Malheureusement la plupart d'entre nous ne le voit pas les choses comme Dieu les voit et ne dites pas les choses comme Dieu les dit Oh Dieu quand il parle il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient mais nous notre langage n'est borné que sur ce qui existe et notre langage pour les choses qui n'existent pas est bizarre parce que quand nous parlons des choses qui n'existent pas nous en parlons en plainte et en murmure et pourtant nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous n'avons pas le langage de l'Esprit nous n'avons pas la vision de l'Esprit mais nous parlons en langue même nous imposons les meilleurs malades et ils obtiennent la guérison ça n'empêche pas qu'il ait la guérison ça n'empêche pas qu'il y ait des miracles mais vous ne pouvez pas manifester votre pleine divinité parce que il y a un blocage l'âme tant que l'âme n'est pas sauvée il ne manquera jamais de conflit au milieu de nous jamais de conflit le problème de conflit que nous avons dans nos églises c'est le fait que nos âmes ne sont pas sauvées le fait que nous faisons acception de personnes tel est mon ami tel n'est pas mon ami tel est mon frère c'est un problème de l'âme c'est un problème de l'âme les pasteurs ne peuvent pas s'entendre les serviteurs de Dieu se divisent entre eux c'est un problème de l'âme mais nous avons le Saint-Esprit nous parlons en langue nous imposons les mots mais nous avons entre nous des conflits pourquoi ? à cause de nos problèmes d'âme ce problème ne peut être réglé que par l'enseignement de la parole de Dieu non-additif non-additif on ne doit rien ajouter il n'y a pas d'additif ce sera sans additif gloire gloire si la fausse nourriture peut écouter la durée de vie d'un homme physique imaginez la gâchis de la fausse semence spirituelle dans la vie des gens qui sont appelés à manifester Dieu sur la terre partout ils sont imaginez gloire à Dieu la connaissance est avancée aujourd'hui tout le monde peut prêcher mais dans ce qu'on dit là où est la semence de Dieu c'est pourquoi la Bible a dit n'ajoutez pas foi à tout esprit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon la Bible a tout dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde 1 Jean chapitre 5 qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu qui ici ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu personne ne va lever la main gloire à Dieu gloire à Dieu donc ce qui veut dire que si tu es Jésus si tu crois que Jésus est fils de Dieu tu peux triompher du monde c'est pas je sens que je sens que je suis en train de sentir non ce n'est pas du sensationnel si tu crois que Jésus est fils de Dieu tu peux triompher du monde ce n'est pas parce que j'ai senti l'onction je sens que il n'y a pas rien non tu triompres du monde maintenant frère maintenant frère je veux te poser une question si tu crois que je suis le fils de Dieu pourquoi tu ne triompres pas pourquoi tant de déchecs pourquoi tant de plainte de murmure de pleurs pourquoi est-ce que tu ne te poses pas la question est-ce que la parole de Dieu c'est vrai vrai ou bien c'est faux faux mais la parole de Dieu c'est vrai vrai les épreuves nous les aurons tous les jours ne t'étonnes pas que tu aies des épreuves ne t'étonnes pas qu'il y ait des épreuves c'est normal mais tu as eu le privilège de vaincre le monde gloire à Dieu d'autres sont sur leurs chars d'autres sont sur leurs chevaux mais nous nous comptons sur l'internet des armées qui ne faillit jamais il ne faillit jamais mais la seule chose qui nous permet de triompher c'est d'avoir la foi en l'internet des armées en cette foi vous ne pouvez la posséder que lorsque vous écoutez la parole de Dieu lorsque vous ne savez ni la parole lorsque vous êtes vivé dans la parole vous avez le langage de Dieu vous avez la vue de Dieu et vous posez les actes de Dieu rien n'est impossible rien n'est impossible je te le confirme encore gloire à Dieu ne crois pas qu'un homme de Dieu peut t'empêcher de manifester la gloire de Dieu nous n'est aucun homme en réalité c'est notre qui fait que nous avons des gourous est-ce que tu as besoin de gourous non tu es un affranchi toute personne qui croit que Jésus est fils de Dieu triomphe mais toi tu cherches un gourou qui va te faire triompher et puis après tu vas dire non les passants m'ont trompé les passants m'ont trompé les prophètes m'ont trompé frère ne nous trompons pas la parole de Dieu a tout dit tout est déjà réglé dans la parole de Dieu il n'y a aucune situation que tu vis qui te dépasse je te le dis ce matin si là où tu es maintenant aujourd'hui là où tu es tu es convaincu que tu es au-dessus de l'épreuve que tu vis et tu te comportes comme tel tu vas voir la victoire Alléluia tu vas voir la victoire tout est une question de vision qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois ce que Dieu voit est-ce que tu crois ce que Dieu a dit est-ce que tu dis ce que Dieu a dit en tant qu'enfant de Dieu des fois vos enfants posent des âge vous dit c'est comme ça nous sommes pour Dieu quand Dieu nous le gars dit est-ce que c'est moi qui les aime au monde est-ce que je suis le père est-ce que c'est moi qui les ai engendrés mais ça c'est quoi ça regardez-moi ça c'est mon enfant qui pleut comme ça c'est moi qui les ai engendrés mais l'enfant là il a une honte pour moi tu viens tu es une honte pour ton père alors lève-toi et sois éclairé et sois éclairé lève-toi et sois éclairé lève-toi soit éclairé gloire à Dieu il n'y a rien qui soit impossible à un enfant de Dieu Dieu est capable de changer même tout à l'heure même quand tu vas élever la voix et tu vas parler tout à l'heure même Dieu peut changer la situation il peut changer la situation gloire à Dieu si je ne parle de maison quelqu'un va sortir je vais prendre la maison gloire à Dieu Dieu est capable de tout faire il n'y a rien que Dieu ne peut faire je n'ai pas d'emploi quelqu'un va quitter son emploi il va prendre son emploi il n'y a rien Dieu peut faire tout alléluia il n'y a pas d'emploi qui vous a dit qu'il n'y a pas d'emploi qui vous a dit qu'il n'y a pas d'emploi c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu il n'y a pas d'emploi gloire à Dieu ceux qui travaillent là ceux qui travaillent là ne sont pas des hommes les princes sont à pied et les escales sont à cheval les gens qui trouvent l'argent ici ils passent pas quelque chose pour trouver l'argent ils passent pas quelque chose l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu je vais m'arrêter là gloire à Dieu bien aimé ne vous limitez pas quand Dieu vous met quelque part ne cherchez pas à venir laissez là où Dieu vous avez alors frère je veux te dire ce matin tu n'es pas n'importe qui sur le fils et la fille du roi des rois celui qui a créé les cieux la terre le soleil, la lune, les étoiles celui qui a fait la résistance ceux qui n'existent pas quand il leur donne à quelqu'un toi, lève-toi prends tout tes biens il va donner à ma fille toi, tu es qui pour dire non, non, je ne peux pas il va te donner de l'insomnie gloire à Dieu ce que tu cherches ce que tu cherches ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas ça existe déjà là où tu es assis là tu as peut-être besoin de 10 millions et tu dis je veux 10 millions mais 10 millions ça existe déjà on ne va pas couper ça encore c'est déjà coupé maintenant il faut que ça passe par un chemin pour venir je suis le chemin je suis le chemin frère il faut que nous saisissons la parole de Dieu les gens attendent que l'osion de la parole à son ils vont sentir que leurs cheveux vont se lever sur la tête ils vont devenir une autre personne frère tu vas attendre longtemps tout ce que ton coeur désigne il faut le faire en restant dans les normes de la parole de Dieu bien aimé ne vous limitez les gens se limitent je suis un enfant de pauvre il faut penser comme un pauvre pense comme un pauvre moi je ne suis pas un enfant de pauvre gloire à Dieu donc il faut penser autrement c'est ça le renouvellement de l'intelligence si ton âme est sauvée tu penses comme Dieu pense tu vois comme Dieu pense tu agis comme Dieu agit gloire à Dieu mon frère je suis sûr que si tu comprends bien ce message dès que tu as sorti d'ici toi même tu vas commencer pas à te voir autrement gloire à Dieu tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es tu es ce que toi tu penses est-ce que quelqu'un peut se lever toute personne qui a un fardeau dans son coeur je veux que tu mettes ta main droite sur ta poitrine tu as un fardeau qui pèse sur ton coeur il est le Dieu qui ôte les fardeaux il dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et je vous donnerai le repos le vain repos c'est Jésus qui nous donne reçois le repos maintenant au nom de Jésus entre dans le repos du Seigneur que ce fardeau soit ôté miraculeusement pour un grand témoignage de la louange de son nom reçois la délivrance que ce fardeau soit ôté une fois pour toutes quelle que soit sa taille que ce fardeau soit à planie que tu le cherches et que tu ne le trouves plus au nom de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur au nom de Jésus nous avons prié Père je veux te louer et te glorifier parce que ta parole est la vérité je lui ai dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira que ce matin ton peuple soit libre soit libre pour de plus grands témoignages car toi ta parole est sortie elle ne reviendra plus à toi sans avoir accompli ce que tu lui as commandé toute ta gloire est à toi Seigneur merci pour ce culte d'action de grâce merci 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 au nom de Jésus j'ai prié pour moi amen amen ne t'inquiète de rien il est avec toi Jésus Jésus est l'ami fille de Jésus Jésus il est le seul il est le meilleur il est le meilleur il est le meilleur amie ne t'inquiète ne t'inquiète il est le meilleur Amen.